Musique Et salut à toi sur Youtube, bienvenue sur cette VOD Vichy Gaming contre Team Secret Team Secret qui est actuellement première avec 14 victoires, 0 défaite Tandis que de leur côté, Vichy Gaming sont second avec des égalités Mais évidemment, 10 victoires, 3 défaites Pour l'instant, Team Secret qui est sur un sans faute Team Secret qui nous réalise un grand chlème monstrueux On verra s'ils arriveront à compléter leur 100 défaites à la fin de cette partie Pour nous commenter le plan de jeu des équipes et pour nous détailler tout ça L'ami Vosjad est dans les parages Alors on va le début de draft avec le first pick on faveur de Vichy Gaming Qui nous vient axe et de manière très intéressante, draw Ok, et en face on a viré Venge et Lion Et alors du coup, on avait envie de dire Oh mais le licon est ouvert, qu'est-ce qu'ils sont stupides Sauf que, avec first pick axe, tu dissuètes pas mal de licon Donc le plan de Secret c'est SF over licon pour le moment Y'a pas de problème de ce côté là SF, chaîne dans les mains de Team Secret Vichy Gaming, axe et ancienne apparition Honnêtement, alors SF c'est bien contre les melee C'est cool, mais SF quand ça se fait tomber-tu, c'est la crise Et quand ça se fait tomber-tu et qu'il y a un ulti à arriver derrière C'est assez la crise aussi Moi j'aime le début de draft de Vichy Gaming Qui à mon avis est extrêmement bien adapté contre à peu près tout ce qu'a voulu faire Secret jusqu'à maintenant Faudrait juste un héros pour aller chambouler un petit peu Toutes ces rotations de machin par dans les bois Et trucs bilules rotate en offlane Que Secret aime faire Par contre, la deuxième phase de ban de Vichy Gaming Me convainc beaucoup moins Où on vire aucun des offlaners, frontliners classiques Que Zayem jouait Genre Bricell, etc Je sais pas ce que t'en penses Est-ce que, qui plus est, on a pas fait la petite erreur Alors dans le sens où on a Piggy Ban Ce Lycan 3 à travers un Axe C'est très intéressant Mais est-ce qu'on a pas fait une erreur aussi En n'enlevant pas ce SF Avec lequel EG a une réussite monstrueuse au cours de ce tournoi ? Oh la 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 Bah ils ont préféré dire On accepte de jouer contre SF On veut pas qu'ils aient Lycan Si on a Axe On jouera contre SF Si on a pas Axe Bah on bannera probablement le SF Ou on rétablira notre draft Mais Tu sais pas Leurs Bannes sont étranges Leurs pics le sont même un petit peu plus Avec ces snipers qui arrivent en 3ème Mais il faut faire confiance à VG Gaming C'est des mecs qui sont ultra préparés Le sniper de Black Je sais pas s'il a perdu Pour le moment Donc je vais aller voir Mais je suis pas sûr qu'ils aient encore perdu Avec le sniper de Black C'est redoutable sniper A partir du moment où tu te fais pas catch up Pour l'instant il y a rien pour aller récupérer Mine de rien ce sniper Alors il reste encore 2 pics De la part de Team Secret On est pas à l'abri d'aller chercher Je sais pas moi Pourquoi pas un clockwork Un héros qui rentre dedans Un héros qui va aller chercher au loin ce sniper Pour lui dire non Tu ne le trapperas pas en frilipeste Non tu ne découperas pas nos deux supports Qui sont quand même très squishy Alors si Team Secret joue sur un timing Où il a Queen qui va arriver Donc on a un petit peu Sur les 9 victoires du sniper Il y en a 4 que c'est Black Qu'il a joué et qui a gagné Ils n'ont pas encore perdu avec Donc il a 100% de winery Il a été un Black avec ce sniper Donc c'est une valeur sûre dans ce DAC Soyez-en sûr Donc on a récupéré la Queen Cette Queen of Pain Où penses-tu qu'elle doit se situer actuellement Dans le draft de Team Secret ? Alors c'est pour S4 Ça c'est quasiment sûr Si c'est pour S4 J'ai envie de dire que c'est Safelane Avec le Rubik Et qu'on met le SF mid Je pense Il manque le héros de Zai C'est un Bristol offlane Et on aurait le draft Plus ou moins de Secret là Je pense En tout cas avec ce petit Shaker On joue la couverture du côté de VG Gaming La grosse couverture autour du axe Ils manquerait le héros de Ice-Ice-Ice Je pense Parce que VG Gaming a tendance à Safelane son axe Pour lui débloquer la dégare assez tôt Le sniper sera mid Et je veux dire qu'il manque le héros de Ice-Ice-Ice en last Qu'est-ce qu'on va récupérer pour Ice-Ice ? Peut-être Ouais J'ai fait dire Phoenix Ouais J'ai fait dire Phoenix Ok je suis assez d'accord avec ce last band Phoenix Très bien senti de la part de Team Secret Qu'est-ce qu'il apporte un peu d'AO ? Et qu'il y a un potentiel de sniping que t'es VG Gaming Tu me diras C'est normal parce qu'il y a sniper Mais euh... T'es tranquille sur ta lane PPR en train de farmer Et tout d'un coup tu prends Fissure et il t'y assassinate C'est quand même le genre de truc T'es pas content Ouais ouais Mais alors t'es vraiment pas content Clock ça va très bien avec ce genre de draft aussi Alors là c'est les cogs pour protéger le sniper La roquette pour assister Pour mettre l'assist au niveau du sniping L'ongage qui est très bon Qui permet de faire beaucoup de place Maintenant Clock et Act C'est pas deux héros qui évoluent spécialement bien ensemble Ils sont un peu contre-productifs Ouais de la même manière que si on a récupéré un Void Ouais Il va falloir prendre peut-être un peu de dommage J'ai du mal à cerner le héros qui est extrêmement bien dans le draft de VG Gaming Et côté Team Secret on va pas forcément parler non plus Mais toi tu as proposé un Bristol Back tout à l'heure Il y a encore d'autres héros potentiellement viables dans le draft de Team Secret VG Gaming hésite encore un petit peu sur le ban qui va être accordé pour la mise Aï 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 Ouais je réfléchis sur ce qu'il a joué Parce que moi en deux têtes Moi je l'ai vu jouer Axe et Bristol Et c'est tout On nous parle de Centaur sur le chat Alors je sais pas si on parlait de Centaur pour VG Gaming Mais pour le coup pour Team Secret ça irait plutôt bien Ouais mais c'est S4 qui joue le Centaur Je veux dire Mais le délire de Team Secret c'est que Team Secret leur héros d'engage Ils les mettent en safe lane pour débloquer les daggers tôt Ils vont battre une bise passée avec un bon ban aussi Moi je serais étonné par un héros à dagger On l'as comme ça pour Team Secret Sauf si ils offlane la coop Est-ce qu'on a pas peur de se faire balader de la part de Team Secret C'est bien SF Ça porte un burst monstrueux de la même manière que la Queen of Pain Pour aller snatch un sniper c'est extrêmement fort Mais est-ce que VG Gaming va pas courir dans tous les sens Avec la Queen Blade du Axe ? Est-ce qu'il faut pas un peu de lockdown Pour pouvoir poser tout ça et mettre en place Le draft de Team Secret Ouais Clock Ok d'accord Ça marche bien Donc c'est effectivement C'est un offline qui est pas du tout dépendant d'items Pour rentrer dans la game Moi je me demande si c'était pas ça le last pick de VG Gaming Donc il y a moyen qu'ils les embêtent un peu là-dessus Ouais pick ban à la fois pourquoi pas Ça va être le Tide Je pense que c'est moyen que ce soit ça Il va falloir sortir du First Staff En tout cas côté VG Gaming De la même manière que peut-être côté Team Secret Parce que comme tu as parlé tout à l'heure du sniping Airshaker rare La seule chose qui peut vous mettre hors de range De mourir sur un combo côté VG Gaming C'est un First Staff C'est tout Ouais imite une pipe Mais c'est pas le genre d'items Vous avez forcément envie de sortir Notamment avec la méta actuelle Ça arrive de temps à autre Et ça va être Ohlala l'Enigma de I Say Size Ah On est dans les signatures Enigma of Lain Bien ça J'aime beaucoup cette décision Il y a un danger Et un truc extrêmement intelligent Qui se place en même temps Le danger numéro 1 C'est que Enigma ça recule ta lane T'as tendance à prendre des dégâts Assez facilement sur la tour Donc tu t'ouvres un push rapide De la part du Shen L'autre chose C'est que VG Gaming A analysé un peu Secret Forcément Et VG Gaming C'est que Secret Mets énormément D'importance sur le farm De leur safeliner Que ce soit Artezy ou S4 Peu importe En gros le mec qui a safelane C'est le mec qui porte le mid game Si tu veux Et du coup L'Enigma est fantastique Dans ce sens là Parce que tu réduis La progression d'XP Du support Tu réduis la progression De gold Et d'XP Du safeliner Je pense que c'est Vraiment bien senti ça Et mon dieu En termes de couverture Du sniper Y'a pas mieux Alors comme on veut Si VG Gaming joue le jeu On a quand même un Rubik Tout de même en face On a tout de même Un clockwork Qui permet d'aller récupérer Ce black hole Qui permet d'aller Le cancel Donc attention à SSA Mais on s'en fait pas pour lui S'un héros avec lequel Il a énormément d'expérience Vous pouvez voir Qu'il s'époule Un petit ring of protection Et surtout L'Enigma Il est absolument pas pris Du tout Pour son black hole Dans cette game là Mais vraiment pas du tout Il est pris pour L'accent sur la lane Il est pris pour Se débloquer Une optique de push Et merde Il est pris pour Le midnight pulse Mais juste Pour le midnight pulse On prend des push Sur les moments De push De team secret Tu penses ? Ouais Et puis parce que Tu punis le clock Qui engage aussi Le clock qui l'engage Il coque ton pote Tu mets un midnight pulse Au milieu du tas Bah le clock Il risque de mourir Et les autres Peuvent pas avancer aussi Ouais j'aime beaucoup l'idée J'aime beaucoup l'idée S4 qui est en position S4 qui a acheté un Innof protection Ouais ça va être SF Donc au mid Et c'est effectivement Super au hack C'est black au sniper Donc c'est black Mid On va faire un petit tour Ouais d'ailleurs Des joueurs Tu disais Ouais il n'y a pas Il n'y a pas de surprise Particulaire Dans le qui joue quoi Ah il y a premier World qui a été enlevé De la part de team Secret Pupé Qui jouera donc L'un aussi L'un de ses signatures Euroro Qui sera le chain Kurokid C'est exactement la même chose On est sur une game Signature les amis Qui va donc jouer Un Rubik Artezi Qui va jouer Un SF S4 Tu viens de nous le dire Qui jouera sa Queen of Pain Le clockware Sur la hardlane De la part de Zay Qui sera face A la dual lane Black D'un côté Avec son sniper De l'autre côté Fenrir Avec son ancien apparition Super Qui va zoner les bois Avec son axe Au mid On va se tomber sur F.Y Avec un air shaker Mid Et Ice Ice Qui jouera son énigme Ouais Alors les deux bounty Sont partis dans les mains Des solo Il ne veut pas jouer au mid Je lui ai dit F.Y Pardon c'est black Qui va jouer au mid Grosse bêtise Super Qui va jouer au top Les deux bounty Qui sont partis Dans les mains Des laners mid Donc il n'y a pas de Depuis de ce côté là Et tu vois c'est nouveau SF Raid level 1 Ça se fait de plus en plus C'est Ouais ouais Clairement C'est 100 de dégâts C'est t'assure tes premiers Lastit Super easy Parce que Le problème en fait Avec ce Necron Mastery Level 1 Qui concrètement est mieux C'est si t'as pas Tes premiers Lastit Sur la première règle De creep T'es vraiment mal T'es mal Alors là tu tapes à 40 Mais t'as 100 de dégâts Pour choper des Lastit Donc tu t'assures ta bottelle C'est ça C'est ça Puis les premières Raids du SF Avant qui étaient Extrêmement faibles C'était dur D'aller chercher Les premiers creep Avec les premières Raids du SF C'est quand même Maintenant un tantinet Plus simple Avec les 25 de dommages Supplémentaires Ça peut être vous De votre côté Ça vous parle pas beaucoup Mais ça fait une différence Assez immense Puis le SF Ça fait partie des héros Qui ont aussi un petit peu de buff On va voir qu'il a déjà pris Son premier level De Necron Mastery Donc là Les Lastit Et les Dynas Ça permet de récupérer des Soul Il est déjà à deux Soul C'est très très bien Pour avoir Thésie Dans ce début de partie Black de son côté Un petit peu plus de Lastit Mais comme d'habitude Voilà ce qui est important Sur le SF C'est que très rapidement Au début de partie Vous prenez des Lastit Il y a un Sontor Qui est venu l'eau merdée Tellement gratuit Avec la raise C'est complètement gratos Et pourquoi la copie pas mid ? Je l'ai expliqué pendant le draft Si vous voulez Le team secret Mais toujours Vraiment L'important Sur le héros Qui va porter le mid game C'est le safe liner Et du coup Tu mets tes héros En fonction de Qui t'as envie Qui porte le mid game Très 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 régulièrement Arthésie est sur un héros Qui rentre en fin de mid game Entrée de late game Type Lycan SF Etc Donc Q Et S4 est sur un héros A gros impact mid game On l'a vu sur du Centaure Sur du Pug Sur de la Wind Ranger Ce genre de choses Et généralement Il les met de safelane Dans le cas de la Wind Il l'avait mid Mais La plupart du temps En gros Quand vous vous retrouvez A la minute 15 20 Qu'est-ce qui est mieux Que le SF Aille son premier item Mais il a envie De continuer à former Ou que la cop Aille son premier item Et puis Commencer à mettre La panique sur la carte Avec ça C'est mieux que la cop Aille son premier item Ouais Et puis comme ça En plus Avec ce SF Ça lui donne un accès Direct dans les bois On verra si Pupé Compte lui faire des stacks A un moment donné Sans oublier aussi Que le matchup Sniper SF Quand même A l'avantage du SF Un humide de race Il tue le sniper Quand il est level 5 La Queen Elle a un petit peu plus De difficultés Sur ce matchup Elle peut s'en sortir bien Aussi si elle joue Très aggro En mode lane bully Mais ça peut aussi Très mal se passer A coup de headshot A coup de shrapnel En plus on fait Tous les stacks du monde Dans les bois Côté secret C'est normal On joue comme ça Quasiment à toutes les games On a le double creep Sur le chien Est-ce que c'est l'incense Smoke ou pas Je doute Un peu Sur cette game A mon avis Ils sentent que le sniper A extrêmement bien cover Vu qu'on a déjà vu Le shaker traîner Deux fois dans le coin Allez rotate A l'autre bout du monde Sur le axe Non Sur la fissure mille Qui est magnifique De la part de FY Qui se fait train De la part de Artisil Il ne faut pas prendre La seconde race De la part de FY Artisil qui est en train De s'accrocher Oh le miss Du sniper C'est terrible Là il est en train De manfight Artisil C'est le first boot Qui est récupéré Le first boot Qui est volé De la part de Artisil Grâce au miss Du sniper Et ça paie Mais évidemment Ça paie Oh c'est dur Oh non Mais c'est tellement Pas mérité Oh c'est dur C'est dur Pour Vichy Gaming FY il joue tellement bien Le coup Parce qu'il reste au corps A corps du SF Pour prendre la deuxième race Il peut débloquer un peu Les shrapnel sont bien Il n'y a rien à dire Et le miss Le miss qui file Le first boot A Artisil C'est ça C'est de la réussite C'est Ah c'est ce genre De situation Alors enfin Je veux dire D'un côté comme de l'autre On a bien joué On pouvait ne pas faire mieux En termes de move C'était très compliqué Artisil qui a subi Un peu de bloc De son adversaire Qui a essayé De mettre Une raise En mid range Qui aurait permis Le fast kill Sur ce air shaker Et derrière Le miss de black Qui fait mal Qui fait mal Regardez là Les raises Regardez les raises Là concrètement On a un sniper 460 HP Regardez les raises Combien ils font dommage 250 HP Donc il met 3 raises Le sniper T'assuré d'être mort C'est ça Comment se passe la vie De notre enigma Bah il est en danger Heureusement que je parle De lui Il va se faire Il va se faire Go Non ils vont pas continuer Petit Zay Des longs qui dissuade Mais son sort Autrement bien Il a 15 2 CS Ouais son équivalent C'est Zay Zay Qui a à peu près La même XP Un petit peu moins de farm Tout de même Ouais il est quand même Devant Il s'assuré S'entend en XP Il arrive à bien reculer Sa lane Attention à ne pas se faire dive Ouais et là Il est dans la situation Que t'as même pas Avec ton enigma Si tu t'es fait arras Un peu Et t'es sous ta tour Et en gros Si on go sous la tour Avec ton enigma Bah tu peux On peut rien faire D'ailleurs ils vont le go Voilà Bah ils vont le tuer Bêtement Alors il y a les Zay De longs qui sont là A mon avis Il y a moyen de récupérer ce fort Allez les Zay De longs Faux body block Oui c'est le Le body block de SSS Allez trop chaud C'est magnifique Le body block de SSS Bon F.Y Il a pas eu le kill mid Mais il vient de se taper De l'XP d'une queen of pain Level 6 Solo Et level 4 Ouais Et ça tu vois Pour moi c'est Typical air shaker Qui était joué Un petit peu avant C'est pas du tout Le air shaker du DRC Pardon On est en train de partir au top Avec le clockware Qui va être freeze Oh les coques Qui sont magnifiques De la part de Zay Qui lui permettent En soi D'être complètement safe Il est en train de manfighter Sur Super Ouais parce qu'il y a Kuroki Qui est dans le coin Par contre il faut faire Un petit peu gaffe Parce qu'il y a un TP supplémentaire C'est FOI qui arrive On va se faire call Du côté de Kuroki Allez la fissure Elle est bien Elle vient rassurer le kill Il faut des spins Vous avez un peu de bol là Ça tombe bien double kill Pour fin de rire L'ancienne apparition C'était vraiment optimiste De la part du clockware De la part de Kuroki Avec son Rubik C'est même presque dommage Parce qu'on avait un axe Qui farmait certes Mais qui pour l'instant On n'avait pas récupéré de kill Et dieu sait que le snowball De super peut être monstrueux S'il arrive à rapidement Entrer dans la partie On va se faire des stacks Côté black Il a raté si je prenne Il les a complètement ratés Il a louché C'est pas possible C'est pas le max Qui va venir les faire Il va laisser l'xp assez fort Si regardez Je pense Il y a deux levels C'est signé de kill Il y a trois levels de kill Ouais Ils vont peut-être Lui finir ça la guerre Avant de le bouger Dans les bois Pour libérer la Surtout que les deux supports VT Gaming En termes d'xp Ils sont bien Alors le chaine Est extrêmement bien Dans la game Il est level 6 Mais le Rubik N'est que level 2 Alors qu'on est level 4 Et level 4 Du côté VT Gaming Donc Ils sont en stade d'égalité Alors qu'ils ne devraient pas l'être Donc c'est une réussite Pour VT Gaming Alors si Pupé Il veut mettre un petit peu de pression Et peut-être attendre son Mekane C'est-à-dire ses Arcanes Tu penses qu'il va acheter Mekane Son priorité Euh Non j'aimerais qu'il fasse Arcanes Tout de même C'est un bon porteur d'Arcanes En général le chaine Kuroki qui aura un petit peu de mal Surtout que t'as tendance A dépenser plus de mana Avec ce chaine Qu'avec le chaine précédent Tu ratais beaucoup sur tes creeps Pour toujours Lui il fait Pupé il fait Que je pense Qu'il devrait être Là pour un peu Tous les chains maintenant C'est-à-dire qu'il a toujours Un creep qui est actif Sur la map Pendant que lui il fait les bois Ouais On a vu qu'il l'emmerdait Beaucoup Black Et du coup Ce creep là Il faut le refresh assez souvent Donc ça coûte pas mal de mana Ah c'est vrai que T'as une nouvelle dimension À travers ce chaine Qui on le rappelle maintenant Avec son Holy Persuasion Level 2 Peuvoir 2 creeps Ce qui veut dire que Maintenant il peut quasiment Envoyer un satire du fou la merde Ou un chocobo Très rapidement Autour du middle Pour aller vraiment Même un satire tout simplement Pour vraiment embêter son adversaire C'est vrai que c'est une dimension Que j'avais pas forcément pensé Mais c'est très très intéressant En début de partie Qu'avant il fallait attendre Au moins le level 5 Pour avoir 2 creeps Avant tu pouvais pas le faire Bah c'est pour ça Qu'il y avait beaucoup D'enchantress Allez re-invite sur le checker On va tenter Qu'il y avait beaucoup D'enchantress Qui était épique Plutôt que des chaînes Pour la présence aux milles Arthésie qui va s'acheter Un level stone Pour le Hulse Il est en train de se la ramer Et là Il est la dagger du axe Et du coup la A va passer 6 En attendant Est-ce que Zai est 6 ? Ok Zai est 6 Donc il y a quand même Un petit danger De ce côté là Pour l'ancienne apparition Qui prend l'XP solo Pour sa transition Jusqu'au level 6 C'est si le clock le choc Bah il peut le tuer Il peut y aller Zai Il a level de batterie à sous Il peut clairement solo kill Contrairement à s'il avait Level de rocate Ce serait un petit peu plus compliqué Il va passer 6 sur le prochain Cripp là Donc de toute manière Même s'il meurt C'est bon C'est accompli Il va se faire go On va faire un TP Est-ce qu'on lui met l'ulti AA ? Ouais on lui met l'ulti AA Donc on va faire un contre kill Là dessus C'est certain Ouh il y a la queen Quoique qui arrive De la part de S4 Allez le dunk est posé Super Qui essaie de courir Il va s'en sortir Ah c'était une mort Prévisible Mais rentable Parce que le type est passé 6 Bon tout va bien Ouais c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Le mec est en train de se faire former ses crips Ouh la fissure elle est excellente De la part de foyer Et bon on va pouvoir former les crips du chêne Ouais il va les ramener Mais il en perd 2 là dessus Le loup Je pense qu'il est mort Non il a sauvé le loup Il a sauvé le loup Il a sauvé le loup Oh perd contre Arthésie Ouais ouais Bah ouais Qu'est-ce qu'il faisait là Arthésie Arthésie il tapait la tour en attendant En mode c'est bon vous créez de l'espace Avec vos crips chêne Donc super il a dit Je suis pas d'accord Hé un peu hors de position L'ami Arthésie Et S4 qui arrive pas A réellement rotabiliser son premier gank Bon Il a quitter une botte sans avoir push la tour Alors c'est très compliqué de push la tour quand vous êtes face à un enigma qui a beaucoup de Qui a beaucoup d'xp On a pas forcément beaucoup de networks Quoi qu'il y a déjà des power trade Enigma à 900hp Elle a un black hole si ça dive trop Qui est pas encore du Bah on parle de cette enigma justement Là c'est le DC par contre Ah ouais Pour le coup c'est le DC Qui va venir juste derrière Oh le tonne de shooter Qui arrive avec le call Ok il se fait voler le call Donc on peut venir call le axe Qui est un peu bizarre Ça va avoir des leaks Le call c'est pas le meilleur truc du monde Ah c'est un disable Un disable de 2,8 Mais bon On prend raccord Ouais voilà Tu prends toute la haine du monde derrière Mais bon Bon alors Teddy il fait son tâche Mid il est premier OCS Il a bien gratté la tour On a un end of god qui est parti C'était pour S4 en bas Je pense Ouais oui oui Effectivement Ah oui Autrement le OPV Ouais Ah il le fallait ce end of god Kuroki qui a volé la fissure C'est un excellent spell On va pas parler des spell Qui pouvaient voler Kuroki Dans cette partie Il y a la fissure Qui est excellente Le back hole Qui est monstrueusement fort Oh attention Oh c'est fort Qu'un bling Oh c'est dommage Qu'il n'y ait pas l'ulti Il a juste des rem Dans tout le cas Ça va pas permettre De compléter le kill Oh c'est tellement optimiste De la part de Team Secret Qui vient se planter Dans la gueule adverse Et en attendant On fait vraiment Les bonnes rotations Côté Vici Gaming Parce qu'on va emmerder Secret sur sa safe lane Ce qui est vraiment important Parce que la safe lane De Secret C'est ce qui permet De débloquer Le Bah tel type Va fermer les bois Et ainsi de suite Et on met ce fort bien Dans la game Et on commence nos rotations Et du coup L'énigme a transitionné Top Il a bien travaillé la tour Arthésie est venu Des push un peu tout ça Et je les sens bien en place Vici là Avec un bon plomb de jeu Un peu comme Select l'avait fait On sait ce que veut faire Secret Et on va essayer De les emmerder là dessus Un petit midnight plus Pour essayer de donner la visue En haut Arthésie si on le trouve On lui mettra Sans aucune hésitation Le black hole Mais ce ne sera pas nécessaire Étant donné que le tier A été bien posé Arthésie qui meurt Une fois de plus Le mannage de black Qui permet de récupérer Un kill Il a pris quand même Pas mal de dommages Au trail Attention A l'ulti que le quirk Black Avec l'activation du mannage Ce sera rapidement Un long call Qui est posé au mid De la part de super Il ne récupérera pas Cette queen of pain Pupé qui est complètement En opposition Qui va prendre le dunk Le dunk Qui a été fail Grâce au mecan de ce chute Là où ça va contre kill L'excellent contre kill De la part de team secret On va télékinésie Sais Sais On a envie Mais on n'arrivera pas Ouais Il est un black hole encore Ouais Voilà On a envie de 100 000 Mais toute cette armée D'Eyde est long Elle fait un peu peur Quand même Mais on va les farmer Mais ça marche Parce que ça donne Au niveau des courbes On va commencer à afficher L'inéatoire Malgré les centres cribs De l'artésie Qui meurt en chaîne Arthésie Créer de l'espace Il leur donne deux fois La filet Il faudra essayer de Mais tout qu'il Honnêtement En tant qu'il continue Son taux de farm Mais il peut mourir Chaque deux minutes Il n'y a pas de problème Là il a fini son E Ah c'est ça vous qu'il forme Il n'y a rien à dire C'est quand même Il faut voir le SF Comme un alchimiste Un héros qui doit être devant Vous êtes obligé d'être devant Si vous êtes au même stade De nettoir Parce que les carrés adverses Ça commence à devenir compliqué Surtout en mid game En late game C'est différent C'est quand même Votre équipe Pour vous épauler Les disabled C'est pas comme S'ils étaient derrière Et qu'ils donnaient Des kills de recover A des mecs importants Ou quoi que ce soit Là C'est ça Très peu d'importance C'est mort je pense On va se faire un petit tour Au niveau des items Voir ce que chacun Compléter les pupés Je voulais montrer tout à l'heure Qui a complété son mecanza Il n'a rien En préparation Peut-être Qu'est-ce qu'il va faire Avec ce ring Ça va être un Forstaff Très certainement Peut-être un Vlad Peut-être un Hood Je sais pas ce que t'en penses Mais je penserais Plutôt pour le Forstaff On a S4 Qu'en train de partir Sur Orchid Ouais mais c'est lui Vraiment qui est pas Là où il voudrait Qu'il soit dans un game Queen of Pain Sifeline Tout comme Storm Sifeline Si tu rushes un Orchid C'est 16 minutes Tu l'as fini C'est pas 16 minutes Tu commences le deuxième Oblivion Staff C'est pas comme ça Que ça marche Donc Un peu à la bourre S4 Après c'est Il est sacrément à la bourre Dans la game Regarde l'Enigma D'après se rattraper En Networks VT Gaming joue très bien aussi Ils empêchent de se faire pick-up Regarde Pupé Oh Pupé Oh il est tout seul Oh F.Y Oh F.Y Il a son ulti Il veut l'utiliser Il veut l'utiliser Il va qu'en train d'arriver Il s'y aïs avec l'ulti Derrière de F.Y La fission n'est pas excellente Mais il suffit largement Bah même le blanco Ah ouais Oh oui Je veux dire Mais oui Bon Ok Du coup la coq Il vient venir contre Engage Oh il y a le axe qui est là Il y a la carotte qui est élevée Il se ferme pas Oh la la Il se suffit largement Avec le level 2 de Super Qui a été volé de la part Il s'est fait voler le Le dunk Ça va dunker Un Rubik ça dunk très très bien Au dessus on a posé les coq Parce qu'il se sauve Bon Et tout ça Dans le tout Bah ça a créé de l'espace Pour que l'artisie puisse push au top C'est pas un peu too much ce black hole Alors c'est bien de les utiliser les cooldowns Je suis d'accord On entend les utiliser Que de ne pas les utiliser C'est ça C'est complètement rentable A ce moment là de la game De mettre le black hole sur une personne Mais maintenant Tu mets le black hole Sur un mec qui avait déjà pris Ulti shaker Ulti C'est un chêne Ouais c'est ça voilà Il y a un moment Ça aurait été artisie Comme tu le disais tout à l'heure Bon Voilà c'est un SF On va pas au chêne Et non il avait pris Le debuff frostbite de l'ultia Il a pas pris le blast Mais il avait pris Le debuff frostbite de l'ultia Donc il avait pas de risque De end of god et tout Sur le chêne On va essayer de go en haut Oh bah Vous savez je pense qu'il a pas trouvé La personne qui voulait trouver Ah non J'ai pas l'impression non plus Mais finalement Est-ce qu'il arrivera à casse sa fissure ? Oh la la Il arrivera à casse sa fissure Il est pas mécontent Zaya De ce qui vient de se passer Quoique il va se faire récupérer Derrière de la part de Super Un trade sûrement à l'avantage De VT Gaming On regarde ça au niveau du récap Ah c'est Yves Ah c'est Yves Ça se passe tranquille Ça se passe tranquille on a le Midas 2 là Qui va être là aussi On a Black qui est tranquille Super qui porte la game D'une main de maître Ouais VT est en place Est-ce que c'est pas la première fois Que Secret est réellement en situation Ils sont derrière là On est d'accord C'est les qu'a fait mieux Ah c'est les qu'a fait mieux Ouais c'est les qu'a fait mieux Ils ont fait douter mais Mais VT est plus apte De savoir continuer la game En continuant d'embêter Secret Que ce que Select aurait pu le faire Y'a Artezi Qui est capable On le sait De porter son équipe Qui est extrêmement bien Lui il a toujours le feeling De voilà je suis promis au Networst Et je le confirme C'est toujours de gagner Un maximum de contrôle map Il repêche toujours le top Avec son health Avec ses Comment Commencez pas à faire les bêtises Que toutes les équipes ont faites Contre Secret Comment c'est pas Non non Commencez pas à Stack à 4 Derrière votre carry En smoke Non c'est faux C'est comme ça Que toutes les équipes Ont perdu contre Secret Bon là en l'occurrence Par contre c'est un bon feeling Parce que putain Dieu sait s'ils sont La Secret Ils vont pas sauver Black Mais ils peuvent contre kill Là dessus Les coques sont placés De manière très embêtante Le call a été raté Ok Comment est-ce qu'on fait ça On essaie de tuer Zai Mais c'est une connerie Et c'est Team Fallback Là Ah c'est Team Fallback Et oui Et c'est comme ça Que les équipes ont perdu Contre Secret Donc c'est ce qu'il ne faut pas faire Contre Secret Ah il y a encore Qui a posé sur Artezi Qui est assez magnifique Pour le coup Artezi Qui va mourir Sur le débat de l'ancien apparition Il a été Black Fontaine Mais ça n'a pas suffit Bayback de Black Comme tu viens de le dire Zai qui est en train de manfight Sur Black Qui a activé son mannel Ce qui a pris pas mal De dommages en retour On est en train de se trade C'est ça C'est ça C'est ce qu'il a envie de poser le Black Hall C'est ça C'est ce qu'il veut poser le Black Hall Sur Kuroki Kuroki Après on a 40 Ça sera largement suffisant Pour récupérer le kill Et la Queen Qui a le temps de bling Ok bah ils salvaient Très bien leur connerie Honnêtement C'était Tébile Ce qu'ils ont tenté Ils ont failli Prendre assez cher Dans les dents Mais ils salvaient Super bien leur truc Pourquoi Black Secret Covid Black il a Buyback Un buyback Qui lui coûtit son gold Et il récupère 2 kills Donc il le rembourse Mais pourquoi Derr Secret A commit Là dessus Ils n'avaient aucun intérêt De commit Une T2 Mais je pense que C'est juste Le fait que Tu t'attends pas A ce que le sniper Buyback Maintenant dans la game Et tu sais T'es en position De 5v4 Et je me forçais un peu Oh Il a eu Clothwork Attention Parce qu'il y a le Black Hall De la SS Qui peut être posé à tout moment Non il a plus du tout de mana On a volé l'ulti L'ancienne apparition Zai Qui va tomber Sfor qui a blinkin Mais Sfor c'est pas possible Il ne deal pas Le Pauvre Sfor Qui a blink d'ici quelques secondes Avec le Black Hall Qui est posé de la part de la SS Ce qui est magnifique L'ulti L'ancienne apparition Qui a été volée De la part du Rubik Qui permet de les snip Et Black Ok Donc dans le gros tout On a eu plein de fights Et on va regarder les graphes Parce que les graphes Ils parlent mieux D'eux-mêmes Alors on a récupéré L'avantage que Artesia avait pris Sur Vichy Gaming En termes de goal Donc le goal est de retour à 0 Et on a pris un avantage En équipé côté Vichy Gaming Ça a même s'accentué Parce que le Team Fight N'a pas forcément Mille les graphes à jour Il y a des cribs en plus Qui vont être formés Pendant que les deux joueurs De Team Secret Viennent de tomber Artesia lui Continue sa folie du farm au top Il va fermer KB Au prochain item je pense Il peut essayer de le délai encore plus Il peut essayer de le délai encore plus Si l'on aura besoin dans cette game Clairement Mais il peut essayer de le délai encore D'un item Vu le taux de farm qu'il a Il peut se permettre Par contre on a la dagger du shaker Qui est là dans 200 goals Ça c'est une excellente prise Pour Vichy Gaming Cette dagger C'est quasiment une dagger invisible Je veux dire C'est très dur de se douter D'une dagger d'un air shaker A 20 minutes de jeu A moins que l'air shaker Soit dans une kill strike Assez énorme Tu peux regarder 2-2-8 Il y a moyen 2-2-8 Et il y a 2-1 tombés Il y a moyen C'est énorme une dagger A ce stade là De la partie Il sera pas catch up Sa dagger ne sera pas délai Assez maintenant que les graphes On finit d'être mis à jour On se rend compte Qu'il y a une petite avance Qui est prise sur les deux fronts De la part du shaker Gengold comme on xp Rien de très scandaleux Rien de très gros On a toujours l'ultia Dans les mains de Kuroki Pour encore Un petit peu de temps C'est qu'on est à la moitié Et combien c'est elle 180 secondes Donc pour un peu plus d'une minute Il l'a encore On va dire grossièrement Il va le poser d'ailleurs au middle Ça va être vu S'il le met sous la tour Il faut les utiliser Oh bah il est magnifique Il a les smoke en plus Il y a peut-être smoke Il y a même une smoke sur les foils On scoute à la roquette J'essaye ça Il va voir ce qu'il va faire Dans cette game comme item Franchement Je ne sais pas ce que je ferai Après ce méca Je pense que tu fais quand même La dagger parce que voilà Mais je pense que J'essaye même pas BKB Ou quoi que ce soit Je pense que je ferai Pas épais Ex quoi Le problème de faire d'une BKB Dans cette partie C'est que le rubik Il va quand même Vouler le black hole Le clockwork Pourra vous ulti C'est à peu près tout Mais c'est déjà énorme Pour le coup Et il y a quand même Une massivité Qu'il faut maintenir Côté VT Gaming Pour pouvoir garder Tout le monde en vie Notamment ce sniper Il faut savoir le couvrir Il y a le smoke Qui a activé La part de VT Gaming L'habitude de Team Secret C'est leur moment de force Sur les smoke adverses Ils ont un énorme feeling Ils ont un très très bon mappoir Ness Peut-être perdre Kuroki Qui est près sur sa dagger Oh qui va aller chercher la vise Ça va révéler la smoke adverse D'ailleurs le call De la part de Super C'est bon C'est passé le dunk Il a BKB je sais pas si t'as vu Super Ouais J'allais dire Est-ce qu'ils vont faire Roche Parce que ça c'est un truc Qu'ils n'ont pas vraiment Dans leur draft VT Gaming C'est qu'ils n'ont pas d'accès à Roche En fait Quand le sniper aura Deux items de plus Oui Mais Ouais À un moment Non C'est ridicule Artezy qui est surtout pas le top Ça crée l'espace Mine de rien Et puis il ferme les moods adverse Pendant que VT Gaming Il ne ferme pas Ah bah oui Le truc le plus important Pour lui C'est de garder ce 1000 à 2000 De nettoires d'avance Sur le premier Premier VT Gaming Et il le fait très bien Pour le moment Donc il n'y a pas de soucis Les courbes qui continuent A pencher en faveur De VT Gaming Qui gratte au fur et à mesure Un peu de terrain Ça se voit par exemple Autour du bot Endroit où ils n'ont jamais Réellement mis les pieds Ou du moins s'installer Comme ils sont en train de le faire Dagger sur Shaker Qui est toujours disponible C'est le Shen Qui s'en sort magnifiquement bien Aussi dans cette game Qui a son mecha Et qui est à mi-chemin De son Aghanim Alors honnêtement Aghanim Shen Ça va être super cool Pour les anciens Le End of God Chaque 30 secondes C'est très bien aussi Mais il va tomber à peu près En même temps que l'Aganim Encienne apparition Donc on va pouvoir réduire Un petit peu le plan Quoi qu'il a fait Il fait un force staff Pour le clockwork Il fait un force staff Zai qui lui aussi Un force staff d'ailleurs On est bientôt On va pouvoir se faire Dagger De Kuroki Stripping t'avais bien La complétation Est-ce que ça a pas l'air De vouloir acheter Dagger Il est passé avec l'argent À côté du side shop Il l'aurait acheté Ouais ça a sûrement Peut-être une BKB Oh les chiens Ah c'est si Dagger Ou alors Oud On va voir Dagger Hop ok Non je pense que Dagger C'est toujours bien Ça te permet de Si tu vois l'ouverture De punir Mais tu sais pas Comme on a dit tout à l'heure Pas super convaincu Par le BKB quoi T'as quand même T'as le spell steal Qui passe par tu BKB T'as l'ulti queen of men Qui passe par tu BKB T'es vrai qu'il y a l'ulti queen Si j'ai pas noté Par contre On va tuer Shane Ouais c'est excellent C'est avec l'ulti A Qui va venir toucher Sur Pupé Malgré ses doubles heals Où il a mis ses 2 cooldowns Surtout son ulti Qui a quand même Un gros temps pour revenir On va mécane C'est F.Y pour essayer De le maintenir en vie Oh l'ulti queen Est magnifique Il faudrait presque y aller Ce soir il a pas le blink C'est dommage Pour aller récupérer le kill F.Y qui va blink Attends c'est bien joué On avait Silence Qui peut revenir À coup de Super il est parti de temps Il va sauter sur Arthésic Il va mourir Donc le debuff C'est la piignotte Vous connaissez le diaire Le second Heuuuh La fission Qui vient juste derrière Est ce qu'on est pas en train De complètement couper La strike Des joueurs Le 4 Le 6 pour 1 Oh lalalalalala VT gaming SSS qui fait une fight Magnifique Parce que la queen of pain La cherche tout le long En S4 Il fait ce qu'il faut faire C'est vrai qu'il cherche Lénigmas en boucle Il l'Orkey D'après Il met le dot SSS qui arrive à finir par perdre esfort dans les bois à attendre son refresh de la daguerre et il voit l'ouverture et cette daguerre, comme on l'a dit elle sert à ça quoi des fois t'as l'ouverture et ça passe magnifique travail de Vichy Gaming un peu de réussite sur la survie du shaker mais même si le shaker meurt ça change pas la finalité du fight et puis derrière c'est un Roshan incontestable on regrettera la mort de Pupé qui n'est tout simplement pas dans la teamfight avec ses cooldowns qui permettraient de remonter tout le monde en vie parce que ça pèse dans la balance, surtout un shane à 26 minutes de jeu ça fait mal, ça fait mal l'écart mètre super, il a tout le stuff de la planète il a jeté un forstaff, il a 1000 goals qui plus est en banque on va regarder les courbes d'ici quelques secondes quand ça sera mis à jour où il fait mal ce teamfight et malgré ça Arthési est quand même devant c'est incroyable il n'a toujours pas pris de décision vu comme il bang il y a BKB je pense on va voir à 3900 mais vu comme il bang je pense que c'est BKB une petite gemme elle est sur super qui a acheté assuré le map contrôle après des bonnes phases de teamfight de gagner comme ça on se rend compte que les graphes ont quand même fait un gros plongeon du côté de l'ici gaming on a passé la barre des 8k xp on a passé la barre des 4k gold maintenant on a dit l'accès à Roche est bof avec leur draft on a vu qu'ils l'ont fait en sortie d'un 5 pour 1 de la même manière l'accès au bâtiment est difficile disons que tu donnes la visue et tu regardes le sniper tapé et t'es prêt quand les mecs veulent engager ton sniper mais c'est pas c'est pas plus fort que ça quoi ben tu peux pas prendre la base en deux secondes on va peut-être avoir un petit fight top ou zaï zaï c'est un bon feeling par contre tu rocky tu rocky tu fus abandonné bidi 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 bichi est-ce qu'on ferait pas counter kill là au bas tu vois je sais qu'on le voit pas et foie c'est terrible parce que le premier des deux qui se montre et qui blingue dans les cryptes comme S4 est en train de le faire va se faire engage de la part de foie avec derrière l'ultime ancien apparition et S4 qui va tomber aux mains de son adversaire je pense même sans agar en fait il va pas mourir c'est ridicule il va mourir il va pas mourir et la ganim du shen qui vient d'arriver alors il vient juste utiliser son ulti donc malgré lui il a 120 secondes de cooldown ouais il est en place ce shen pour venir défendre mais il est un peu que lui qui est en place en fait et Blake il va commencer à canarder il va commencer à faire extrêmement mal avec son sniper ah il a le golem des PV là 15% une aura de boost de 15% de HP il est sacrément badass ils ont eu une petite icône déjà j'avais pas vu vraiment que nos amis viewers sont en train de perdre des neurones au fur et à mesure de la partie tout le monde qui attendait ce duel avec impatience ça fait perdre des esprits allez Arteezy qui est au mythe qui va se faire blink d'un part de Ice-S Ice Ice-S Ice qui est un black hole il va activer la BKB c'est un excellent le black hole qui est posé à temps oh ça contre l'un de la part de Ice-S 4 mais ça ne suffit juste pas il ne y a pas assez de DPS il va prendre la carotte ça passe pour lui ouais tracé dur c'est dur c'est dur pour vous pour team secret ils n'arrivent pas à trouver l'ouverture et c'est si lui a dit nope il suffit de pas de grand chose mais il y avait un bkv quand même accessence ok d'accord où il pourrait faire à quel quand il voit le double tp derrière ils sont qu'il est mort et du coup ils tentent le qu'il est bas il manque pas grand chose quoi c'est pour cela qui est mal utile passe honnêtement il voit une chante l'ennemi au caca et clairement ce qu'il sait pas c'est que en fait s'il continue à courir vêtements il peut s'en sortir parce qu'il n'y a pas le axe dans le double tp donc il n'y a pas il n'y a pas de cancel over bkv si ce n'est ce black hole justement il peut eul à ssa il sait courir et il s'en sort avec son sf mais pour ce qu'il n'a pas l'info qui n'a pas le axe qui db et ouais c'est pas la prise de bâtiment elle se fait à coup de clic droit sniper oui jouer extrêmement sa vie ils prennent pas de risques et un vtg ils ont bien raison ils connaissent les points forts de team secret qui s'emparent vraiment ils s'emparent de des erreurs adverses et pour l'instant c'est le sans faute pour uti gaming ou presque black avec sa bkb qui ne sera plus snipé par la queen of pain il prendra les dommages de son ulti mais ça sera tout qui va falloir aller très loin pour venir chercher black ce que c'est bkb c'est ce que tu ne fais pas gagner je te rejoins sur l'idée de cette agganime sur fait que bkb qui fait se permettre de la délai ou de presque pas la faire essayé on a le sniper qui est passé devant j'ai aussi une réflexion de est-ce qu'il a vraiment quelque chose de mieux que bkb à faire en fait on va trouver rtzi qui va prendre à la place il n'a pas de blade mail donc il peut pas envoyer dommages sur black qu'il a derrière black un petit peu en danger mais black il va simplement mourir parce qu'il a activé son madness il a activé sa bkb en panique et il va tomber black on est sur la première erreur je pense de la part de vitchy gaming c'est un peu la retraite c'est un peu la fouite zai qui a mis son ulti qui est magnifique qui peut se mettre un coup de force team non du tout donc zai qui va peut-être tomber ouais c'est bon le dingue qui passe derrière c'est super qui a call de l'autre côté on va compléter le qu'il a et on récupère la gemme mais plaques qui se fait défoncer par le chien c'est ça il a mangé c'est mais le jeune il a tapé et que c'est qu'il a pris un test of faith à genre 600 au lieu au lieu au lieu de artésie qui vient d'être posé sur la 16 et c'est ce qui va tomber lui aussi à 100 tours quoique il ya une fois qu'il est dans les parages il faut les couvrir à ce là 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 la 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 voilà c'est ça il a son tépé en cédé donc je sais pas du tout comment est ce qu'il se sort de cette situation et la bling là on vient de l'urne ouais mais si au même moment c'est le temps que les dégâts de lyon se mettent en place aux следующes chaînes qu'ils sont là il a mis pour examiner une seconde ok il va s'en sortir passe voyez une est ce qu'il attend pas aller la fameuse l'aise des grands joueurs Oh là S4 Pas trop optimiste Ah non il est à la gemme C'était pour aller des wards On en est où dans le tout ? Est-ce que ça a permis de rééquilibrer Un petit peu Ce team fight Apporter un petit peu d'air frais à Team Secret En plus de cette gemme C'est du map control la gemme Même s'il n'y a pas d'un vice potentiel en face On a qu'il y a une rune d'un vice à un moment donné Ou une Shadow Blade d'acheter Tout du map control D'ailleurs c'est qui qui l'a carré cette gemme ? C'est la Queen S4 qui n'a toujours pas lâché Forstaff qui vient d'arriver sur Air Shaker C'est incroyable Regardez le nettoir de cet Air Shaker C'est rare de voir un Air Shaker aussi bien Quatrième Le but du Air Shaker Il tourne dans les derniers On a besoin de dagger mais pas de plus Des fois c'est même pas des dagger Quel plan de jeu à ton avis des deux équipes ? Comment ils gagnent le coup pour les prochaines minutes ? Je pense que ni l'une ni l'autre a envie d'essayer de commit sur du vrai push Parce que Ils savent que la game est dans un Dans un mouchoir de poche Et du coup N'importe quelle push Bien défendue par l'adversaire Est synonyme d'entrer dans le late game avec un avantage Donc je pense que Ça va juste tenter de continuer les pick-up Surtout du côté VG Parce qu'au final Secret n'a pas grand chose pour pick-up Si ce n'est le clock Donc on va continuer à tenter les pick-up côté VG J'espère que ça passe On a vu la Queen of Pain On va la black hole Non pas du tout Il pourrait BKB à SSS là-dessus S'il a envie Voilà Il va BKB Il va black hole On va être l'ulti A Le debuff qui passe par-dessus la BKB Je pense que cette Queen of Pain est foutue Il faudrait un petit Il va voler le black hole Il a volé le black hole Kuroki Oh Artesie Oh il a un peu panique BKB là-dessus Artesie Il va pouvoir health l'Enigma Qui va faire un multshot quasiment Il a joué ça Les dommages avec Derrzaï Qui contre-engage Avec son ulti C'est en train de chasser C'est en train de chasser Kuroki Qui a black hole Un peu too much Le black hole Ah c'est dommage Il a voulu cancel Le TP de l'ancien apparition C'est pas passé Ah ça joue pas à grand chose Pour Kuroki Qui avait fait le plus gros du travail Bon on récupère deux kills Avec honnêtement un peu de réussite Que la Queen of Pain s'en sorte Mais Mais on récupère deux kills De très bons kills En plus on crame des gros Call-down de Cotevici Gaming Dans le sens où on aura plus Black hole On a les Call-down de BKB Qui sont partis Oh oui du black black Ils l'ont vu Et le hull ça permet Ce genre de choses aussi Il va BKB Et essayer de courir Mais le TP de l'office passe par dessus Par contre Kuroki Il a pas de quoi disable par dessus BKB Ils m'ont récupéré Fenrir A la place Lui le T-Shaker est magnifique derrière Par contre il est un peu tout seul Quand même Il n'y a pas super Donc il n'y a pas le Comment dire Le vrai porteur de fight Et black va se faire récupérer Par Secret S4 sur le haut Ça fait 5 morts au final Sur deux fights différents Et Secret qui revient très bien Dans cette entrée Dans le late game Ouais C'est BKB qui fait un excellent fight C'est dommage qu'on n'ait pas Tout le récap On a regardé un petit peu Des courbes Mais là C'est excellent Ce qu'ils viennent de faire Pour leur équipe Vichy Gaming Qui s'est laissé berner Par la smoke adverse Juste après le move Qui fut enchaîné au top Ce black hole Qui n'a pas payé Pour tuer cette queen of pain Le gros manque de réussite De Vichy Gaming Qui fait mal Qui fait mal On a eu un trait Très léger sur Kuroki C'est le seul Qui est mort de la fight Au final Dans le tout Ouais Dans le grand tout C'est le seul Ah c'est dur Aïe 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 C'est dur C'est dur Ok donc on revient à 0 Avec ça C'est pas du tout Secret qui repasse devant C'est on revient à 0 Surtout que ça part D'une excellente intention De la part de la SSIS Qui veut aller tuer Tout simplement S4 Après est-ce qu'il n'aurait pas Du black hole Avant que la BKB de S4 Ne soit utilisée Ouais moi je pense Je pense qu'il aurait du black hole Directement Parce que quitte à y aller Autant y aller franchement Et Artési qui repasse Premier nettoir De peu De bon black Qui est mort 6 fois tout de même Artési En XP On a les 2 corps De Team Secret Qui sont devant On a des levels importants Comme celui de l'ancien apparition Qui doit être level 14 Ou de Kuroki Qui est pas extrêmement important Qui permet en fait D'avoir l'outil Un petit peu plus long Avec le cooldown Qui serait réduit Oh ce rush Il va pas passer Les copains Ah il va pas passer ce rush C'est ambitieux ce rush Alors Crète ils ont quelque chose A dire vis à vis de ça On a l'orbit Qui a toujours Il a plus black hole Evidemment Puisqu'il est mort Call de SSIS Qui va revenir Dans quelques secondes Ouais On a envie d'essayer On a envie d'essayer De pick up Artési Qui remonte la lane En attendant Ouais on la ping Et on le sait Du coup de Secret Alors on va juste Mettre un assassiné Gratuit Non on a quand même L'assassiné Oh c'est parti C'est Secret Qui prend l'initiative C'est osé ça Les coqs Sont très très bien placés Par contre Ça force tous les BKB Par contre On a ici A cool Artési Qui avait tenté De se positionner derrière Oh il est pas mort Artési pour le moment Le black hole Pourrait être posé Sur le haut De la part de SSIS Non SSIS Il prend son temps On tente de back D'abord Mais on va perdre Black L'ulti Shaker Il est parti Au milieu du temps On a récupéré Un héros C'est Artési Mais on a perdu Black Et on a perdu Le shaker Donc le deal Et la plupart Des disables On conserve le black hole Mais Je l'avais pas vu C'est un ghanime Sur le coq work Mais pour le coup C'est un ghanime Qui paie C'est un ghanime Qui t'aide énormément Au vu du team fight De team secret On va s'attaquer à Rochad On a beaucoup moins De DPS Que si on avait Le shaker disponible Mais on a l'écrit Du chien On a écrit droit Un petit peu tout le monde Avec l'ulti chien Qui a été activé Pour heal tout le monde Attention super Qui va blink A tout moment Dans le pit de Rochad C'est bon Super qui va blink Oh il s'est fait Silence Reflex de la part de S4 C'est magnifique Qui va tomber Ah le ultima Le force Ok Bon alors Ils sont forts Ils jouent bien Mais ils ont une force Putain cette game Ils ont le cul Bordé de nouilles aussi Ohlalala Parce qu'il faut pas déconner Les types Il y a des moments Il y a des plays Qui sont fabuleux Mais Mais il y a quand même Trop de mecs Qui sont sortes A 12 pv A la fin d'ulti Ah Des mises Sur des cliffs Tu sais pas trop quoi Donc Il y a un bash Roshan aussi je crois Sur Enigma Au moment où elle a blink Dans le pit J'ai vu stun Moi l'anima Il n'y a pas grand chose Qui stun dans le draft De Team Secret Ulti clock Il y a télékinésis Mais on voit bien Le télékinésis Ça est soulevé Donc il me semble Peut-être à la sortie D'un télékinésis Sur quelqu'un d'autre Alors étant donné Qu'il joue mieux Que Vici Depuis une bonne dizaine De minutes Là Tu sens pas trop Le délire d'eux Ils ont vraiment de l'achat Mais putain Mais ils ont vraiment De l'achat quand même Oh la 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 Ouh oui sur les courbes Ça se sent Ouh ça se sent Que Team Secret Est devant Oh oui Ouh là on y est On disait que Que Vici Gaming Il fait l'écart Et là c'est le contre-écart C'est le grand écart Comme on dirait Allez il y a Cuirass de finition La Queen of Pain Le SF A 2500 Golden Bank Le clock Qui venait de finir Son Naga A une petite augure club En plus Ouais On a plein 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 d'argent Et pendant ce temps On a complété quoi Côté VG A des monnettes Juste des snipers La plate mail S'enlève tout à l'heure Du axe On va mettre un coup De E là en haut C'est pourtant Pour l'arrivée du clock Je pense Tu y vas Oh Je fus trop Mon limite Il est un ultime Il a volé la fissure Très bonne opération Carrément Et position 4 De Team Secret Bon on a clair la map Côté Secret Il n'y a plus de tour debout Il leur reste une petite tour mine On est quand même On est quand même On est quand même aussi Dans ces moments Où tu sens Qu'il y a Il y a un héros Qui fake beaucoup Côté VG C'est quand même Le axe Mais ça a toujours été le cas C'est pas qu'il joue mal Mais de loin pas Il fait une game excellente C'est juste que voilà Ax Arrivé à un certain moment Il faut que t'aies mis suffisamment bien Tes mates Pour qu'ils puissent Pour qu'ils puissent reprendre le flambeau Tu ne peux pas tout faire tout seul Sauf si t'as vraiment T'es à 11-0 Tu ne peux pas tout faire Il y a un autre héros Qui se subit énormément Je trouve dans le draft de VG Gaming C'est Sniper Sniper je ne sais pas ce que ça donne Au niveau des dommages Qu'il a fait jusqu'à présent Mais sur les deux derniers teamfights Il ne fait plus de dommages Alors il n'est pas forcément en position Au bon moment VG Gaming ne prend pas Pas les fights à leur avantage Mais mon dieu Black il n'arrive pas Tout simplement Et maintenant il y a Un aganim clock Avec Il a combien de secondes de BKB ? Il a 7 secondes de BKB Je veux dire Le clock Concrètement Si Black a activé Madness Et qu'il n'a plus de BKB Il est mort Sur le go du clock Oh Il va se faire snapper Tel qu'il n'hésisse Tel qu'il est assuré Ça c'est un bon kill Parce que c'est un des meilleurs tools Oh on a tenté super Quand on lui fait son BKB On le hook On a les coques qui reviennent Non pas du tout Ok Donc Et oui Là c'est un des meilleurs défenseurs de Highground Black il va mettre un petit assassinat gratuit sur S4 On continue à se poke Ok il a chopé Black Donc ça c'est très bien Le black hole est bon derrière Mais il est déjà mort Et il s'est fait voler le black hole Alors maintenant on regarde Kuroki Et on apprécie Oh la 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 Oh le black hole de Kuroki Oh les Zai il enchaîne Oh la 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 Oh il court vite ce sniper par contre Oh assassinate Il a parlé juste Bam Oh ça Blue Shaker Le petit shaker Oh il se fait instantanément de la barre d'Orthésie Oh la la, il y a en plus Kuroki qui vole juste des A à l'EcoSlam, oh la 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 Oh cette game est dure pour VT Gaming qui pourtant a fait une entame des plus magnifiques face à Team Secret Peu d'équipe les ont fait douter en début de partie et là on voit un double side Oh le GG de FYK Ah c'est une digne game de... comment dire... de cet endroit là dans le classement Je pense que la game de Secret Sedeq était plus belle, Sedeq méritait vraiment de gagner contre Secret Je pense que VT Gaming avait la game sous contrôle, ils n'ont jamais été vraiment tant devant que ça Et je pense que c'est plus une game que VT Gaming a perdu plutôt que Secret a gagné Mais ça c'est aussi la force et la beauté de Secret en tant qu'équipe C'est que c'est une équipe à qui tu ne te donnes pas d'ouverture Parce qu'ils savent quoi faire Tu leur donnes une ouverture, ils ne vont jamais te laisser récupérer sur une erreur Merci